Est-ce que c'est parti? C'est parti? Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, l'ouverture de la séance. La séance est déclarée ordinairement constituée à 19h. L'adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme déposé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2024. Considérant que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 13 février 2024 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 13 février 2024 soit signé, adopté et signé. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2024. Considérant que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2024, à 10 h 30 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2024 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci. Alors, on est rendu à la première période de questions. Alors, j'invite les personnes intéressées à poser des questions sur les sujets de l'ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit. On n'en a pas reçu. Et les citoyens participent par Facebook à la séance. Alors, je tiens à rappeler que la séance est diffusée sur les réseaux sociaux et les citoyens se présentant au micro sont avisés que leurs renseignements personnels, tels que leurs noms, adresses et images, sont aussi diffusés au public. Alors, les questions doivent porter sur l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Merci. Est-ce qu'on en a en ligne? On n'en a pas plus en ligne. Merci beaucoup. Nomination du maire suppléant. Considérant qu'il y a lieu de nommer les maires suppléants comme substituts de la mairesse au conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulange pour la période visée par leur nomination, je propose, par conséquent, je propose de nommer les conseillers décrits dans le tableau ci-dessous à titre de maire suppléant ainsi qu'à titre de substituts de la mairesse au conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulange pour la période mentionnée. Juste pour votre information, on avait déjà passé une résolution similaire à celle-là, mais il faut la repasser parce qu'on avait omis à l'époque d'inclure là-dedans que le maire suppléant agirait à titre de substitut au conseil de la MRC. Alors, c'est pour ça qu'on repasse la résolution, mais les noms que je vais vous lire là et les dates sont les mêmes qu'elles étaient à l'époque. À savoir que maire suppléant, Kevin Ménard, du 1er mars au 31 mai 2024, Yves Pelletier, du 1er juin au 31 août 2024, Alain Lapointe, du 1er septembre au 30 novembre 2024, Charles Meunier, du 1er décembre au 28 février 2025, 1er décembre 2024, au 28 février 2025, Archie Martin, du 1er mars au 31 mai 2025, Marc Noël, du 1er juin au 31 août 2025, et Kevin Ménard, du 1er septembre au 15 novembre 2025. Et je propose qu'un conseiller agissant à titre de maire suppléant soit autorisé durant la période mentionnée si déçue, en l'absence de la mairesse, à signer les documents relatifs à l'administration pour lesquels la mairesse de la Ville de Rigaud est signataire. Aussi, qu'un conseiller agissant à titre de maire suppléant soit également désigné durant la période mentionnée si déçue, en l'absence de la mairesse, notamment pour une période de vacances ou d'incapacité d'agir de cette dernière, à agir à titre de signataire autorisé pour tous les documents, chèques, effets bancaires au compte de la Ville de Rigaud, à la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, et finalement, que la présente résolution abroge et remplace la résolution 2021-11-323. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unonyme? Oui. Merci. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs février. Le rapport du mois de février quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévu par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 403-2024 sur la tarification des biens et services de la Ville de Rigaud. Conformément à la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 403-2024 sur la tarification des biens et services de la Ville de Rigaud. Le projet de règlement est également déposé à la présente séance. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 404-2024 abrogeant certains règlements de la Ville de Rigaud. On parle de trois règlements qui peuvent être consultés, je suppose, sur le site Web de la Ville. Alors, conformément à la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion que sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 404-2024 abrogeant certains règlements de la Ville de Rigaud. Le projet de règlement est également déposé à la présente séance. Merci. Bonification des besoins d'espace pour les années 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028. Centre de service scolaire des Trois-Lacs, considérant que le centre de service scolaire des Trois-Lacs, si après le CSSTL, doit conformément à la loi sur l'instruction publique, revoir annuellement ses besoins d'espace dans ses écoles en prenant en compte l'avis des municipalités du territoire du centre. Considérant la démarche amorcée en octobre 2023 par le CSSTL, considérant que la Ville de Rigaud doit, conformément à l'article 272.7 de la loi sur l'instruction publique, accepter ou refuser la planification soumise, considérant que la planification soumise par le CSSTL, par conséquent, je propose que la Ville accepte la planification des besoins d'espace effectués par le centre de service scolaire des Trois-Lacs, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au centre de service scolaire des Trois-Lacs. Merci. Est-ce que c'est anonyme? Oui. Merci. Opposition au projet de la construction d'une installation de gestion de déchets nucléaires près de la surface à Chalk River. Considérant l'acceptation du projet de construction d'une installation de gestion de déchets nucléaires près de la surface de Chalk River, Ontario, par la Commission canadienne de la Sûreté nucléaire, CCSN, en date du 9 janvier 2024, considérant que l'installation sera à environ un kilomètre de l'arrivée des Outrois et qu'elle pourra accueillir environ un million de mètres cubes de déchets radioactifs. Considérant l'impact potentiel d'une mauvaise gestion des déchets nucléaires et les risques de pollution sur l'arrivée des Outrois, laquelle aura un impact sur des milliers de citoyens, incluant la population de la ville d'Origo. Considérant la demande d'opposition au sujet des premiers anciens de Kiboyo-Wek. d'appuyer l'opposition au projet de construction d'une installation de déchets nucléaires près de la surface de Chalk River, de transmettre une copie de cette résolution à la Commission canadienne de la Sûreté nucléaire, CCSN, au bureau du député fédéral de Vaudreuil, au bureau du député provincial de Soulanges, au bureau de l'environnement et changement climatique Canada et au ministre de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et de l'impact du Québec. C'est pour vous expliquer. Ottawa, il est en amont. Si ça, ça arrive, puis ça pollue l'arrivée des Outrois, toutes les villes, les villes de Montréal, Dorian-Vaudreuil, qui pigent dans la rivière leurs eaux potables, Montréal, tu as aussi Trois-Rivières. Beaucoup de monde, ils pigent l'eau de la rivière des Outrois. Ce que j'ai été capable de voir, c'est qu'ils peuvent assurer une durée de 40 ans, 80 années de protection avec les déchets radioactifs qu'on a mis dans des grosses boules de ciment. J'ai été assis, moi, sous la commission un an et demi pour les premiers anciens, puis avec mon ouvrage, je n'avais plus le temps de continuer, mais c'est pour ça que j'appuie… Que vous proposez la résolution. Je propose, oui, la résolution pour Chalk River. C'est très important. Ça nous concerne tous comme citoyens de chaque ville. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oh, c'est pas aussi une mauvaise putain. Côte-part en logement abordable, MRC de Vaudreuil-Soulange. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulange prévoit accorder une aide financière à l'organisme sans but lucratif, toit d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulange, pour développer des modèles pour favoriser l'innovation, pour tenter de résoudre la crise du logement dans la région et à répartir cette contribution entre toutes les municipalités locales. Considérant que le montant de la contribution annuelle 2024 pour la Ville de Rigaud est de 8 284 $, laquelle est comprise dans sa cote-part de dépenses de la MRC de l'année 2024 en matière de logements sociaux. Par conséquent, je propose d'aviser la MRC de Vaudreuil-Soulange que la Ville de Rigaud approuve l'aide financière de l'année 2024 accordée à l'organisme toit d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulange, au fin de développer des modèles pour pallier à la crise actuelle du logement dans la région. Merci. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Merci. Dépôt de la liste éventuelle des bons d'achat février 2024. Le directeur général dépose devant le conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois de février 2024, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Approbation de la liste des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 29 février 2024, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 13 mars 2024. Considérant que le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser les dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs du règlement numéro 396-2023 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 29 février 2024 pour les dépenses particulières de février 2024, totalisant 959 246 et 76, soit adoptée, que le paiement des comptes à payer du 29 février 2024, énuméré dans la liste, totalisant 171 919 et 67, soit autorisée. Merci. Je pense qu'il y a une petite coquille pour les dates. Ça se peut-tu? On dit dans le titre au 13 mars. On devrait peut-être voir le 13 mars. Non? Ah, OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement de personnel février 2024, le rapport du mois de février quant au mouvement de personnel découlant de l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs et l'article 73,2 de la Loi sur les cités et villes est déposé à la présente séance. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 379-01-2024, amendant le règlement numéro 379-2021, remplaçant le règlement relatif au stationnement RMH 330-2021, conformément à la Loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 379-01-2024, amendant le règlement numéro 379-2021, remplaçant le règlement relatif au stationnement RMH 330-2021. Le projet de règlement est également déposé à la présente séance. Merci. Contribution à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, l'eau affectée 3 608-911, l'eau projetée 6 611-480 à 6 611-489 et 6 618-352 dans la zone C-161. Considérant la demande de lotissement numéro 2023-10012 déposée par le requérant le 8 décembre 2023, considérant l'opération cadastrale projetée visant le remplacement du lot 3 608-911 par la création des lots 6 611-480 à 6 611-489 et 6 618-352, considérant que le règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-20 et ses amendements exigent à l'égard de toute partie du territoire de la Ville de Rigaud que lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, une contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espace naturel est requise. Considérant que le lot affecté est situé dans une zone assujettie au règlement du contrôle intérimaire numéro 229-Montrigaud, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal relatif à la demande de lotissement numéro 2023-10012. Par conséquent, je propose que le conseil municipal exige que la contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espace naturel soit perçue en argent, soit l'équivalent de 10 % de la valeur des lots projetés 6 611 480 à 6 611 489 et 6 618 352, laquelle sera établie par un évaluateur agréé au frais du propriétaire concernant le lot affecté 3 608 911. Merci. Est-ce que c'est anonyme? Oui. Merci. Dérogation mineure aux 12 rues de la coopérative pour permettre la construction d'une station de pompage avec accessoires en surface atteignant une hauteur de 3,5 m en cours avant sur le lot 3 608 678 dans la zone I-15. À ce moment-ci, puisque c'est une dérogation mineure, on invite les personnes dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur ce point-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre? Non? Alors, moi, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous indiquer que lorsqu'il y a des dérogations mineures comme ça, on va tout le temps vous inviter à ce moment-ci à intervenir si vous voulez, mais c'est bien difficile si vous ne savez pas de quoi on parle. Alors, cette information-là, elle est sur le site Web de la Ville dans les avis publics, si je ne me trompe pas. Oui, merci. Alors, si vous prenez l'habitude d'aller sur les avis publics dans le site Web de la Ville avant nos séances, vous allez pouvoir voir s'il y a des dérogations mineures, puis de quoi il s'agit au juste. Comme ça, vous allez être plus en mesure de savoir de quoi on parle quand vient le temps de la séance. Je ferme la parenthèse. Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2023-20070 déposée par le propriétaire le 14 novembre 2023, considérant que cette demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme le 19 décembre 2023, considérant qu'une erreur est survenue dans la présentation de la demande quant à la hauteur des installations. Je pense qu'on s'était trompé de 3,05 mètres plutôt que 3,5 mètres, si je ne me trompe pas. Merci. Considérant que la résolution 2024-01-013 adoptée par le Conseil municipal le 16 janvier 2024, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une station de pompage avec accessoires en surface atteignant une hauteur de 3,5 mètres en cours avant, alors que le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements prescrits à l'article 8.2.2, tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés pour un usage du groupe industrie, au paragraphe 18, ça prescrit une hauteur maximale de 1,5 mètres. Considérant qu'un avis public a été publié le 26 février 2024 permettant aux personnes intéressées par la dérogation mineure de faire valoir le point de vue, ce dont je vous parlais un peu plus tôt, considérant que la demande vise une disposition du règlement du zonage en vigueur pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure, considérant que la demande ne concerne ni l'usage ni la densité d'occupation du sol, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, considérant que la propriété visée par la demande n'est pas située dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, considérant que la pression de l'eau des infrastructures municipales n'est pas suffisante pour alimenter les gicleurs du bâtiment industriel, considérant que sans dérogation mineure, il ne serait pas possible de pomper l'eau des réservoirs souterrains afin d'alimenter les gicleurs du bâtiment principal, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal relatif à la demande de dérogation mineure numéro 2023-20078, par conséquent, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que déposée afin de permettre la construction d'une station de pompage avec accessoire en surface atteignant une hauteur de 3,5 m en cours avant, alors que le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements prescrits à l'article 8.2.2, dont le titre est « Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés pour un usage du groupe industrie », au paragraphe 18, une hauteur maximale de 1,5 m. Et je propose que la résolution 2024-01-013 soit abrogée à toute fin que de droit. Merci. Est-ce que c'est unanime? Merci. Oui. PIIA, secteur point de vue remarquable, rue Saint-Viateur, coin rue du Bourget, 1 rue de Léry, construction d'une remise, installation d'une clôture de sécurité pour piscines creusées et prolongement d'une clôture de terrain, l'eau 3,608,101, zone H, 172. Considérant les demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale, si après les demandes de PIIA, numéro 2023-20077, 2024-2001 et 2024-2002, déposées par le propriétaire, considérant que le propriétaire du 1 rue de Léry souhaite prolonger la clôture de bois pour ceinturer la cour arrière, implanter une nouvelle clôture de sécurité pour piscines creusées en cour arrière de type ornemental en aluminium de couleur noire, construise une remise en cour arrière ayant les dimensions de 4,87 m par 3,05 m pour une superficie de 14,86 m² et d'une hauteur de 3,60 m. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 8.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIIA, numéro 345-2016, et ses amendements, si après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que le prolongement de la clôture en bois pour ceinturer la cour arrière, l'implantation d'une nouvelle clôture de sécurité pour piscines creusées en cour arrière de type ornemental en aluminium de couleur noire, et la construction d'une remise en cour arrière ayant les dimensions de 4,87 m par 3,05 m pour une superficie de 14,86 m² et d'une hauteur de 3,60 m, respecte les critères de l'article 8.4 du règlement sur les PIIA, soit le premier critère par la contribution à la qualité esthétique du point de vue et ne crée pas d'obstacles à la contemplation du paysage, le second critère par la limitation de l'impact sur le paysage, le troisième critère par l'intégration aux caractéristiques naturelles et bâties du milieu par une utilisation de matériaux de bois. Considérant les recommandations du CCU au Conseil municipal relatif aux demandes de PIIA numéro 2023-20077, 2024-20001 et 2024-20002, je propose que le Conseil municipal autorise les demandes telles que déposées pour les travaux de prolongement de la clôture de bois pour ceinturer la cour arrière, l'implantation d'une nouvelle clôture de sécurité pour piscine creusée en cour arrière de type ornemental en aluminium de couleur noire, la construction d'une remise en cour arrière ayant les dimensions de 4,87 m par 3,05 m pour une superficie de 14,86 m² et d'une hauteur de 3,60 m. Je dois me récuser dans ce dossier-là. Je déclare que j'ai ou que je suis susceptible d'avoir un intérêt pécuniaire particulier dans le présent dossier. Je m'abstiens de participer aux délibérations. Je demande aussi à ce que mention en soit fait au procès-verbal de la présente assemblée. Merci. Alors, mis en part le vote de M. Lapointe, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA, secteur centre-ville 1212A, rue Levaque, remplacement des portes avant et arrière, lot 3,607,869, zone H149. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, si après demande, demande de PIIA, numéro 2024-20005, déposé par la propriétaire le 19 décembre 2023. Considérant que le propriétaire du 12-12A, rue Levaque, souhaite remplacer la porte bleue en bois du deuxième étage située sur la façade avant par une porte blanche en PVC de dimension de 0,90 m par 2,10 m et remplacer la porte blanche en PVC du deuxième étage sur la façade arrière par une porte blanche en PVC de dimension de 0,85 m par 2,10 m. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel, les objectifs et les critères de l'article 3.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 3.4.5-2016 et ses amendements, si après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet respecte l'ensemble des règlements normatifs d'urbanistes. Considérant que l'intervention projetée respecte les critères de la section C.architecture du règlement 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par le maintien de l'ensemble architectural du milieu d'insertion dans lequel elle s'est inscrit, par le remplacement des portes en PVC de couleur blanche. Le troisième critère par la création d'un ensemble bâti cohérent qui s'insère dans le paysage bâti par l'utilisation de matériaux de même nature que la propriété voisine, soit le PVC. Le cinquième critère par l'agencement harmonieux avec le corps du bâtiment principal, le pignon et les balustrades. Le huitième critère alors que la porte de la façade avant passera du bois au PVC, alors que la porte de façade arrière conserve le même matériau de PVC. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20005, je propose que le Conseil autorise la demande telle que déposée pour le remplacement de la porte bleue du deuxième étage située sur la façade avant par une porte blanche de dimension de 0,90 m par 2,10 m et le remplacement de la porte blanche du deuxième étage sur la façade arrière par une porte blanche de dimension de 0,85 m par 2,10 m. Merci. Est-ce que c'est anonyme? Oui. Merci. PIIA, secteur Saint-Jean-Baptiste-Ouest, 44 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, remplacement d'une enseigne sur poteau et d'une enseigne à poser à plat sur la façade principale, lot 4 026 023, zone C 107. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale si après la demande de PIIA, numéro 2024-20003, déposée par le recueillant le 30 janvier 2024, considérant que le propriétaire du 44 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest souhaite remplacer l'enseigne sur poteau de 1,22 m par 1,52 m avec un éclairage à colle de signe et l'enseigne à poser à plat sur la façade avant de 2,44 m par 0,60 m sans éclairage. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 9.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, numéro 345-2016, et ses amendements si après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme. Considérant le plan de montage produit par la firme PGI Impression version 3 reçu le 19 février 2024. Considérant que les enseignes projetées ne respectent pas les critères de la section D, affichage de l'article 9.4 du règlement sur le PIIA, soit le second critère en apportant une prédominance dans le paysage de la rue au détriment de la qualité visuelle d'ensemble du site du secteur par l'utilisation de la couleur noire. Le troisième critère par les couleurs projetées, à savoir le noir, le blanc et le bleu, des enseignes qui ne s'intègrent pas à la palette de couleurs du bâtiment et par l'enseigne sur poteau qui ne s'arriment pas à l'échelle de la voie publique par sa hauteur. Le quatrième critère par les matériaux des enseignes projetées, à savoir un boîtier en aluminium muni d'une appliquée de vinyle qui ne s'agence pas avec l'aménagement de la rue. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20003. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal refuse la demande telle que déposée pour le remplacement de l'enseigne sur poteau de 1,22 m par 1,52 m avec un éclairage à colle de signe et de l'enseigne apposée à plat au mur de la façade avant de 2,44 m par 0,67 m sans éclairage. Merci. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Merci. PIIA, secteur centre-ville, 106-108 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, rénovation extérieure des façades, lot 3,608-538, zone C-137. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, si après la demande de PIIA numéro 2024-20006 déposée par le requérant le 30 janvier 2024, considérant que le propriétaire du 106-108 rue Saint-Jean-Baptiste-Est souhaite faire des travaux de réfection du revêtement extérieur des façades du bâtiment principal par l'utilisation des mêmes matériaux que l'existant, à savoir le stucco et l'aluminium de couleur blanc et l'ajout d'ouverture en PVC de couleur blanche sur les façades latérales et arrière. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 3.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA numéro 345-2016, et ses amendements, si après le règlement sur le PIIA. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme. Considérant que l'intervention projetée respecte partiellement le premier critère de la section C, architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, par le maintien de l'ensemble architectural, puisqu'il s'agit principalement d'un rafraîchissement du revêtement extérieur en conservant les mêmes matériaux et la même couleur que l'existant. Considérant que les interventions projetées ne respectent pas les autres critères de la section C, architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère, en ne contribuant pas à l'enrichissement de l'ensemble architectural par ses matériaux, sa forme et ses couleurs, en ne présentant aucun détail architectural qui le lierait au système champêtre du milieu d'insertion dans lequel elles s'inscrivent. Le second critère, en n'améliorant pas l'architecture existante du bâtiment et ne créant pas un ensemble bâti cohérent qui s'insère dans le paysage bâti, le huitième critère, ne permettant pas une uniformité dans les types d'ouverture de fenêtres et de portes. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIIA, numéro 2024-20006. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal refuse la demande telle que déposée pour la réfection du revêtement extérieur des façades du bâtiment principal par l'utilisation des mêmes matériaux que l'existant, à savoir le stucco et l'aluminium de couleur blanche et l'ajout d'ouverture en PVC de couleur blanche sur les façades latérales et arrière. Merci. Est-ce que c'est un anonyme? Merci. Demande de subvention à loisirs, soutien à l'élite sportive et culturelle. Considérant la demande de subvention à loisirs, soutien à l'élite sportive et culturelle reçue par le service des loisirs, culture et tourisme. Considérant que les candidats font partie de la section pour représenter le Québec. Considérant que les candidats ont participé ou participeront à des événements sportifs dont le délai apparaît au tableau ci-dessous, 6 juin. Je propose de verser une subvention de 250 $ à chacun des personnes suivantes dans le cadre de la politique d'attribution des subventions à loisirs, volet 2, soutien à l'élite sportive et culturelle. Gabrielle Chamberlain, Juliette Bédard et Magali Vallée. Merci. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Merci. Alors, l'Assemblée est presque terminée. On est rendus, dans le fond, à la période d'information. Donc, à tour de rôle, les membres du conseil sont invités à soumettre des informations aux personnes intéressées. Alors, on va commencer avec M. Meunier du district numéro 1. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Merci à ceux qui nous écoutent de la maison. Moi, j'ai deux choses dont je veux vous parler. D'abord, il y avait récemment une soirée reconnaissance pour nos employés municipaux. Au début de ce mandat, j'avais souvent l'occasion de leur parler. Il y en a plusieurs qui ont quitté depuis, d'autres qui sont arrivés. Et je veux profiter de l'occasion parce que j'ai moins souvent cette opportunité-là dans la dernière année, disons. Mais je veux vous dire merci à tous nos employés municipaux. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre dévouement pour la Ville des Rigots, pour nos citoyens. Et je veux vous encourager à continuer à faire votre bon travail. Merci beaucoup pour ça. Aussi, je veux simplement vous mentionner qu'après-demain est prévu le procès de la Ville des Rigots contre moi et à Valleyfield. Donc, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, ce qui n'est pas improbable, ça devrait se passer jeudi. C'est tout pour moi. Merci d'être là et à la prochaine. Merci beaucoup. M. Martin du district numéro 2. Bonsoir, tout le monde. Je suis content de vous voir ici. On arrive maintenant le printemps, le temps des sucres. On va monter peut-être… il n'y a pas de neige. Il fait beau. On va monter un peu sur le secteur de Saint-Georges, pas tellement de mon secteur à moi, plus vers les cabanes à sucre où il y a des véhicules stationnés, sur les rues de la montagne. Ils ne sont pas larges. Doubler la sécurité avec les véhicules pour ne pas qu'il y ait d'accident. On va dire que le bouton est arrivé. Il y a beaucoup de véhicules sur le chemin. Ça fait, comme je vous dis, j'ai fait le tour à plusieurs occasions pour voir tout a l'air beau. On va dire, c'est sûr qu'avec le beau temps, il va y avoir plus de monts au chemin, plus de visiteux qui vont venir voir notre belle ville de Rigaud pour le temps des sucres. Ça fait… Bien oui, c'est à peu près tout pour le secteur 2. Le secteur 2. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce moment-là ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Noël du district numéro 3. Bonsoir. Merci de votre présence en grand nombre, à la fois ici et sur les réseaux. Première chose, je sais qu'il y a eu de la confusion concernant la collecte des gros rebuts au début du mois. Il n'y en avait pas de prévue, même s'il y en avait une d'inscrite au calendrier. Par contre, ça avait été bien annoncé sur l'infolette. Et j'invite les résidents qui ne sont pas abonnés à l'infolette à s'abonner à l'infolette. Donc, ils vont voir ce genre d'informations-là en temps et lieu pour ne pas que ce genre de problème arrive dans le futur. Deuxièmement, j'invite les gens qui avaient des gros rebuts. On a un éco-centre qui est ouvert, qui va à peu près prendre tout ce que vous avez comme gros rebuts facilement. Vous allez pouvoir vous en débarrasser rapidement. Les autres points, au niveau du département d'urbanisme, dans le mois de février, il y a eu 180 demandes diverses, demandes d'informations, plaintes, requêtes, qui ont été traitées. Et de ça, il y a eu 21 autorisations ou permis divers pour un total d'environ 1,730,000 $ de valeur de construction à Rigo. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Ménard du district numéro 4. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Donc, moi, rapidement, juste pour passer le message concernant la voirie. Comme vous avez vu dans l'info-lettre, si vous n'êtes pas enregistrés, je vous invite à vous enregistrer. Mais on est en opération présentement de réparer les dégâts sur la route. Les employés de la voirie ne vont pas le tour pour réparer ce qui est réparé. On n'a pas eu beaucoup de déneigement cette année, on va dire. Ça devrait être pas si pire. Mais si vous avez des dommages et que vous voulez que ce soit réparé, vous allez sur le site web de la Ville, faites une demande pour qu'on puisse réparer les dommages qui ont été causés par les déneigements. Exemple, je pense à des coups de charrues de trottoir qui a comme enlevé un bout de gazon. Donc, vous pouvez faire ça. Côté loisirs, depuis hier soir à 19h, l'inscription au soccer a débuté. Faites vite parce que les places, elles partent très vite. Il y a déjà des groupes qui sont complets. Donc, si vous voulez vous abonner, allez voir, consultez. C'est avec la plateforme Sports Online, je pense qu'on appelle. Donc, sur le site de la Ville, vous avez l'information nécessaire. D'un autre côté de moi, je voudrais remercier tout le monde qui a participé aux activités de la semaine de relâche. C'était agréable de voir les enfants au moins profiter des activités intérieures. C'est dommage que cette année, on a eu vraiment un hiver désastreux. Peut-être que les gens sont contents que vous n'avez pas eu d'hiver, pas de déneigement. Mais moi, j'aurais aimé avoir plus d'activités. On a eu à peine 60 jours d'hiver. Mais au moins, les enfants, on peut profiter de jouer au soccer, faire la piscine, faire le patin intérieur. On peut faire de l'activité de manga. Donc, je voudrais remercier les jeunes qui ont participé, mais aussi les employés qui ont payé on drive pendant cette semaine. Donc, pour moi, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lapointe du district numéro 6. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Je veux juste attirer votre point. Un point, encore ce matin, j'ai été témoin, ça a failli être une catastrophe d'accrochage entre un autobus scolaire et un véhicule utilitaire qui est assez haut. J'ai entre les véhicules de camping, tout noir, avec deux racks sur le top. On le voit circuler dans l'égo, puis c'est une dame qui conduit. Puis, elle s'en venait en direction sud sur Saint-Viateur. L'autobus a fait son arrêt, mais il n'a pas regardé, puis il a continué. C'est venu à un cheveu que ça se démolisse, les deux véhicules. Vous avez pris la plaque? La plaque, là, ça prend des méchants bons yeux, mais c'est un autobus électrique. Ça fait qu'il n'y a pas tant que ça chez… Non, je prends la plaque de ce moment-là. Comment voulez-vous que je prenne la plaque de mon salon? J'ai vu la madame. Pardon? J'ai vu la madame. Non, non, la dame, c'est possible. Vous avez mal compris. La dame conduisait le véhicule utilitaire sport, je le sais parce que je la vois régulièrement. Le chauffeur d'autobus ou la chauffeuse d'autobus, je ne peux pas vous dire. Puis, les numéros en arrêt des autobus scolaires, c'est des numéros à quatre chiffres. Ça fait qu'il y a une bonne chance pour la prendre parce qu'à vitesse qu'ils ne font pas leur stop, c'est impossible de prendre le numéro. Il faudrait que je m'installe sur le coin, puis je t'arrête de le faire. Mais là, il y a aussi… Il y a beaucoup de parents qui viennent de Saint-Georges, puis dans Montagne. Ils descendent l'avenue Bourget. Ils sont appréciés le matin, soit qu'eux sont en retard, bien donc c'est leur ado qui est en retard. Ils descendent à une vitesse incroyable. Le stop, ils ne le font pas, puis ils clenchent. Ils clenchent sur Bourget, puis la rue Bourget, entre Saint-Villard et Lourdes, c'est pas large. Puis il y a des étudiants qui demeurent sur ma rue, qui vont à pied à l'école du Collège Bourget. Ça fait que c'est malheureux, mais un bon jour, là, on va entendre des sirènes, puis il va y avoir un décès ou quelque chose du genre. Puis ça, c'est inconcevable. Ça fait que les parents qui entendent, qui voient peut-être notre réunion sur le web, bien ayez un effort de conscience, puis réduisez votre vitesse. Partez plus de bonheur, puis ce n'est pas parce que votre enfant va arriver cinq minutes en retard, ça ne vaut pas la peine de tuer quelqu'un pour ça. Ça, c'est pour mon point de vue là-dessus. Puis là, je vais vous faire le résumé des activités de la sécurité incendie pour le mois de février 2024. En formation, pour le mois de février, nous avons finalisé le premier module de recertification PR de l'année avec le premier groupe le 28 février. Le jeudi 8 février, nous avons fait une pratique BIF, c'est bâchage, éclairage, évacuation de l'eau, de la fumée, fermeture de service. Le mardi 20 février, nous sommes allés au Collège Bourget pour faire une pratique de recherche de victimes dans un bâtiment de grande superficie. Nous avons utilisé le gymnase ainsi que l'auditorium. Le dimanche 25 février, le service incendie de Saint-Lazare est venu pratiquer dans nos installations de formation avec l'aide de deux appariteurs d'origo. Intervention incendie. Pour la période du 1er au 29 février, nous avons répondu à 29 appels incendie. Parmi ces appels, il y avait entre autres sept alarmes en fonction, deux accidents de la route, deux vérifications incendie et deux appels de danger électrique. Nous avons eu recours à l'entraide deux fois au mois de février. Nous n'avons pas eu à assister d'autres municipalités. Comparaison, le service incendie avait répondu à 52 appels d'urgence au 28 février 2023, comparativement à 44 cette année. Intervention premier répondant. Nous avons reçu 60 appels premier répondant en février. Comparaison, les premiers répondants avaient répondu à 135 appels d'urgence médicales au 28 février 2023, comparativement à 109 cette année. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Alors, à mon tour, je vais terminer le tour. Vous avez remarqué que M. Pelletier n'est pas présent ce soir. Il n'est pas malade. Il est seulement en vacances. Donc, c'est juste pour ne pas que vous vous inquiétez pour lui. J'aimerais aussi remercier tout le monde à chaque séance. C'est intéressant de voir que des gens s'impliquent, sont intéressés aussi à la politique municipale. Donc, je suis vraiment contente de voir, et sur les réseaux sociaux et dans la salle, qu'il y ait des gens qui viennent mensuellement, dans le fond, pour suivre les résolutions qu'on peut passer. C'est toujours un plaisir de vous voir. Puis, c'est quand même surprenant pour, j'appelle une petite ville comme Rigaud. Quand on va sur le site Internet de la ville, puis qu'on voit les vidéos des séances, les gens regardent les séances parce qu'on a des milliers de vues sur les vidéos. Ça, je vous en remercie, en fait, parce que ça prouve que les gens sont intéressés. Puis, comme j'ai déjà mentionné, la Ville va faire appel à vous lorsqu'il y aura plusieurs dossiers, dont le parc Oscar-Gendron, le PPU du parc Oscar-Gendron, le projet qu'on voudrait avoir sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est sûr et certain que ce n'est pas le conseil qui va décider de tout ça. On veut avoir l'appui des gens. On veut avoir les solutions des gens. Donc, forcément, quand ça va être rendu le temps, il va y avoir des publications. Il va y avoir aussi des informations dans l'infolettre. Donc, oui, c'est important de s'inscrire à l'infolettre. Ceux qui sont inscrits à l'infolettre ont reçu vendredi dernier l'opportunité de s'inscrire à… Je ne me souviens plus. C'est quoi le nom? Non, pas Niri. Claudie. Pour avoir des alertes, soit par courriel, soit par téléphone. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire à ces alertes-là. Il n'y en a pas présentement des alertes-là, mais c'est sûr que quand il y aura plusieurs inscriptions, on va peut-être procéder à des tests pour voir si ça fonctionne bien, etc. Mais allez sur le site Internet de la Ville, inscrivez-vous à l'infolettre et aussi à Claudie pour les alertes qui pourraient y avoir ou qui pourraient arriver dans la Ville de Rigaud. Donc, sur ce, je vais passer maintenant à la dernière période de questions. Donc, j'invite les personnes intéressées à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit. On n'en a pas reçu. Et des citoyens participent aussi à Facebook, à la séance en direct. Donc, simplement, vous présentez au micro, vous nommez et donnez votre adresse, s'il vous plaît. Gérald Gauthier, 111, Saint-Jean-Baptiste, Est. Je vais commencer. Je vous remercie de nous avoir donné des belles rues. J'ai rarement vu les rues de Ricaud aussi propres, même si c'est des routes provinciales. Mais j'ai vu le chemin de lance, la poudrière, un peu partout, même le balai de la voirie passer en plein milieu de Saint-Jean-Baptiste pour amasser les roches du milieu et non juste les roches du côté. Je ne sais pas qui a clanché cette année-là, mais les rues sont encore très propres. Mon autre question, c'est pour M. L'échevin ou conseiller numéro 1. District, je veux dire, là. District là-bas, numéro 6. Bon. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez fait des opérations de sauvetage. Vous avez fait des différentes opérations. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait d'opérations de sauvetage nautique? Pour les incendies, là. Je veux parler du département des incendies. Ça, c'est la direction qui va vous répondre. Ce n'est pas à moi qui va vous répondre dessus. Ah, OK. Non, OK. Non, c'est parce que vous avez dit, vous avez parlé tout à l'heure des opérations. Non, moi, je fais le résumé du bilan des activités qu'il y a eu. Fait que s'il y avait eu quelque chose là-dessus, on l'aurait eu. Non, c'est correct. On va réwinder. Mme la mairesse, l'opération sauvetage nautique, sortie 1, sortie 17 sur la transcanadienne, ça fait 17 kilomètres d'autoroute. Je présume, ça fait 17 kilomètres de berge, de berge, ou plus que ça. Ah oui, je veux dire, bien oui, parce que c'est les pompiers. Vous partez de Pointe-Fortune, vous allez… Oui, exactement. Avez-vous au moins une chaloupe pour venir nous secourir si, moi, je tombe à l'eau, là, ou sur un gazon de glace, là? Non. Non, en fait, si jamais vous tombez à l'eau, il faut appeler le 911, là, première chose. Puis, eux, ils vont faire les recherches pour que quelqu'un puisse se déplacer, là. Que ce soit les services incendies, que ce soit les policiers, la garde côtière, que ce soit… Peu importe, il y a quelqu'un qui va venir puis qui va vous sortir de l'eau. Oui, mais dans notre secteur, il est gros, là, je présume que c'est les pompiers. En fait, il y a Hudson qui a une embarcation présentement, donc c'est sûrement eux qui vont être appelés à venir sur le territoire. Mais vous, vous n'avez pas de… vous n'avez pas de… comment vous appelez ça? De bateau. Un Zodiac. Non. En fait, on en avait un, il a chaviré, il a brisé, donc il est condamné. Oui, bien, bien, safe pour moi qui va sur l'eau souvent, là. Apportez votre live jacket. Oui, oui, mais l'eau est froide. Votre… Bon, en tout cas, comme ça… pardon? Comme ça, vous n'avez rien pour venir nous secourir. Non, en fait, on a la ville de Hudson qui a une embarcation ou la garde côtière ou les policiers présentement. La Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, je ne pense pas qu'il y a eu des bâtiments. Oui, oui, oui. Ah, il y en a? Oui, oui, oui. Ah, bien, OK, on va se sentir sécurité. Oui. Bon. Mais ne sortez pas tout de suite, hein, parce que là, la rivière est quand même relativement haute. Il y a quand même beaucoup de vent. Elle n'est pas haute. Bien. Ah, bien, j'en ai hâte. Attends un petit peu, là. Oui, quand même. Il y a de la vague. Il doit y avoir du courant aussi. Oui, oui, bien, c'est ça, là. On va faire attention. Oui. J'avais une autre petite question. Je n'ai pas une petite note. Vous êtes rendu où dans les projets de construction domiciliaire à Rigo? J'entends le gouvernement, il braille, il braille, ça manque de logement, il contribue, il finance. Mais nous autres à Rigo, là, on fait quoi, là, avec la… Avez-vous un plan de développement de construction domiciliaire ou vous n'avez pas? Bien, la Ville de Rigo n'a pas ça, là? La Ville de Rigo ne peut pas construire des logements puis les gérer, là? Non, 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 non. OK. On s'entend là-dessus? OK. Puis, tantôt, M. Noël a précisé, dans le fond, tout ce qui a été donné comme permis, certificat ou… Oui, ça, c'est correct, ça. Des permis, certificat. Mais je prends, là, si on regarde, là, depuis deux, trois ans, on a un contracteur qui s'appelle Samuel Mainville, là, qui a bâti beaucoup à Rigo, là. Puis, c'est le complet, c'est plein partout. Il n'y a plus de location. Il y a des listes d'attente pour déménager. Il y avait un projet sur la rue Bélanger. Il y a, tu sais, un développement quelque part. Il y a-tu quelque chose qui bouge dans cette… Sur la rue Bélanger? Sur la rue Bélanger, on va appeler ça, là. Je ne sais pas. Sur le compte de taxes, moi, dans le temps, c'était à m'appeler la rue Bélanger. Ça se peut qu'il y en ait un projet présentement, mais s'il n'y a pas de dérogation, s'il n'y a pas de changement d'usage, s'il n'y a pas rien de ça, nous, on n'a pas accès à ces documents-là, là. Non, mais je pense qu'il vous a présenté, il n'y a pas tellement longtemps, un projet, là, avec une garderie, je ne sais pas combien, 60 ou 80 logements. En fait, ce projet-là, il avait été refusé, là, en séance, là, si vous vous souvenez, là. Oui, oui. Bon, donc on lui demande de retourner à l'Urbanisme pour travailler son projet. Ça veut dire qu'il faut qu'il représente un autre projet? Exactement. Bon, OK, on va souhaiter que son projet, puis votre point de vue, s'accorde, là, ou se marie. Oui, parce que Delta, je ne sais pas comment ça s'appelle, Fleury, aujourd'hui. Oui, Fleury. Fleury, moi, oui. Il y a une demande, il y a 60 travailleurs à loger. C'est pour ça que je vous dis que… On ne peut pas prendre nos décisions par rapport à ça, M. Gauthier. Non, non, je sais, je comprends. OK, je comprends. OK, merci. Mais je veux savoir, vous êtes accueillants, vous les accueillez ou vous les repoussez? Pour les accueillir. Bon, correct. Puis, l'autre projet, bien là, il me concerne un petit peu. Sur la rue Lauzon, en arrière du restaurant Hamelin, j'ai un beau grand terrain. Ce n'est pas parce qu'il est à moi qu'il est beau, là. Le terrain enclavé, là, vous voulez dire? Le terrain est là. Oui. Le terrain enclavé, là, en arrière des maisons, là. Non, il n'est pas enclavé, madame. Il y a une rue, là. Oui. Il y a une entrée. Il y a une entrée, front sur le chemin public. Le promoteur, il y en a un qui a fait hâte de ça d'une bâtisse. Il y en a un autre à Saint-Lazare qui est en construction. Puis, je peux comprendre qu'à Rigaud, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis le pied sur le brique, là, ça n'avance pas. Ça se peut-tu? Non, pas du tout. Ça n'avance pas? Non. Il faut quand même avoir des projets intéressants pour la ville de Rigaud, là. On ne doit pas dénaturer la ville de Rigaud, non plus, M. Gauthier, là. Donc, oui, c'est le service de l'urbanisme qui prend acte des demandes. Puis, s'il y a à passer, dans le fond, au CCU, ça passe au CCU. Puis, ce n'est pas juste des élus sur le comité CCU, là. Il y a des citoyens, aussi, sur le comité CCU. Il y en a deux, je pense, hein? Trois. Ah, trois? Oui. Donc, eux aussi, ils regardent le projet. Eux aussi, ils donnent leur avis par rapport à ça. Donc, c'est à partir de tout ça, puis c'est les recommandations qu'on reçoit, puis c'est, au final, c'est les élus qui disent oui ou non. Bon. C'est beau. Merci. Merci à vous. Excusez-moi. Ah, non, 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 c'est pas grave, monsieur. C'est bon. Merci. Oui, le fil, il est en dessous de tes pieds. OK. Est-ce qu'on avait une autre question dans la salle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des questions sur les réseaux sociaux? Aucune question sur les réseaux sociaux? Le fil, il est débranché. Est-ce que ça fonctionne? Ah, parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, c'est possible. Non, non, c'est pas grave, monsieur. C'est bon. Merci. Donc, je vais passer le micro à M. Noël pour la clôture de la séance. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 19h54. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, bonne soirée.